bonjour à toutes et à tous bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur forza motorsport donc nous allons découvrir les nouveautés de la semaine comme d'habitude et donc vous pourrez avoir quelques courses alors je pense changer le format un peu de la vidéo histoire de la raccourcir donc je pense faire en fin de compte dans la vidéo inclure une seule course entière et mettre les meilleurs moments des autres catégories de la semaine en multiplieurs ça raccourcirait un peu la vidéo je mettrai que les meilleurs moments de chaque course sauf une où je la laisserai entière donc voilà de ce point de vue là après je vais passer les 300 heures donc la vidéo des 300 heures en fin de compte j'attendrai qu'il y ait la nouvelle mise à jour parce que en fin de compte depuis la vidéo des 200 heures il n'y a pas eu franchement de modif donc je ne vois pas l'intérêt par exemple vendredi vendredi prochain enfin pour l'autre samedi à mon avis c'est possible que j'aurais passé les 300 heures mais je pense pas faire une vidéo des 300 heures tout de suite je verrai un peu plus tard voilà donc on va découvrir de suite les nouveautés de la semaine donc la voiture en réduction cette semaine donc c'est l'alpha roméo julia quadrifoglio 2017 une véhicule de classe 1 une voiture qui correspond bien sûr à la série en vedette de cette semaine performance alpha donc vous pouvez faire cette série toujours opencast tour si vous avez joué vous devez arriver vers la fin de l'opencast tour alors là je vais faire un petit point donc sur donc là moi j'en suis à la série classe s donc avec des formules d'ancienne formule 1 alors là dessus sur ces modèles dès que vous avez touché des points de compétence donc je vous conseille donc au niveau de tout ce qui est amélioration donc dans un premier temps d'élargir les pneus de changer les freins et d'ajouter un différentiel parce que voilà c'est pour donc voilà donc terminé premier sur quatre courses c'est un peu plus difficile que d'habitude on va dire donc voilà donc pour avoir des voitures performantes le plus vite possible voilà je vous conseille de faire ces modifications largeur de pneus freins et notamment différentiel ça va améliorer l'anti patinage l'anti patinage voilà pour une fois qu'il y a une série un peu plus compliqué que d'habitude je tenais à le préciser alors en ce qui concerne le multijoueur donc l'épreuve spéciale de cette semaine c'est avec la golf gti qui est qui est pas mal j'aime pas les golfs mais bon voilà assez plaisante à conduire au niveau des épreuves ouvertes donc bien sûr la spotlight series avec la l'alpha julia donc la classe r où j'ai acheté une nissan skyline et la classe e où j'ai acheté une cadillac un peu particulière donc voilà qu'on va découvrir en vidéo donc au niveau des évaluations je suis remonté un peu sur les 4400 mais bon je ne suis pas remonté à 4500 et bon après on est au niveau je me maintiens j'ai redescendu je suis redescendu comme d'habitude un peu en classe a mais je me maintiens en classe s donc là on est parti tout de suite pour l'épreuve spéciale avec la golf gti donc on se retrouve pour la course allez c'est parti pour une course sur le normal green avec les golf gti donc des qualifications très serré où normalement bon là je suis troisième en j'étais premier seconde troisième on va bien voir à quelle place j'ai atterri à la fin parce que c'était vraiment jusqu'aux dernières secondes c'est quand même assez serré lui aussi a fait de bon temps en espérant que par rapport à la première course que j'ai fait hier je vais pas me faire éjecter d'entrée de jeu au premier virage au deuxième je me rappelle plus mais je me suis bien fait éjecter donc il me semble qu'elles sont modifiées pour correspondre à la catégorie donc pour l'instant je suis en négatif au niveau des points de performance c'est parti c'est parti c'est parti alors C'est parti. 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 C'est parti, c'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti. 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 L'autre, avec sa Ferrari devant, c'est n'importe quoi. Hussain. Thé, bien fait pour lui. Bon, mais en fin de compte, j'ai fini, j'ai limité la casse, j'ai fini à la même place. Oula, on est beaucoup à suivre, on est trop à suivre, on a fini à la même place. Alors, il est où notre Ferrari 599 Hossain ? Bon, bien sûr, il a abandonné. Ce mec-là, il vient de mettre le bazar sur les courses et après, j'en avais quelques-uns devant moi. B13. Allez, on se retrouve tout de suite pour la dernière course de la vidéo. Nous voilà sur le circuit de cours de Laguna Seca. J'aime bien ce circuit, j'aime bien ce circuit. Donc, pour cette catégorie, j'ai acheté la Chevrolet Monte Carlo Super Sport de 88 véhicules que je ne connaissais pas du tout. Donc, on est vraiment dans les voitures les moins chères. Je continue sur ma lancée d'acheter au fur et à mesure que j'achète. J'achète toujours, j'essaie d'acheter toujours les véhicules les moins chers. Elle est tellement longue que j'en arriverai presque à m'endormir pendant les essais. J'en ai là pour pas, c'est quelque chose, j'essoui. C'est un petit mot de commande là Et là, ils ne savent que faire ça Il ne prend pas de pénalité Il ne prend pas de pénalité J'essaie de me serrer la gorge Oh, ça a tapé l'escorte dehors D'accord Voilà Je n'ai pas pris de pénalité C'est déjà ma main Je suis dixième Je n'ai pas pris de pénalité 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 Trois tours restants. Voilà. C'est à tous ces mégegs. Voilà. Il déconcentre bien sûr. Il déconcentre bien sûr. Il déconcentre bien sûr. Il déconcentre. Il déconcentre bien sûr. 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 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501